Bonjour, je vous présente Anduo Racer, qui est un course de moto, de rallye moto, qui est sorti sur bande d'arcade en 1987 de Sega, donc comme on le voit sur l'écran, et qui a été adapté sur plusieurs ordinateurs 8-bit et 16-bit, ainsi que la console Sega Master System, en 1988. Donc en 1988, c'est sorti sur Commodore 64, sur Amstrad CTC, CDX Spectrum, et sur Thomson MO5 et TO8. Donc comme on le voit, au niveau des graphismes, c'est adapté pour que ce soit sur le plus grand nombre d'ordinateurs Thomson possible, puisque c'est le mode écran de base qui est le mode TO7. Donc ça se présente ainsi pour la première page, donc on demande de choisir entre un joueur ou deux joueurs, donc c'est en bleu, donc je choisis un joueur, et on va faire le comparatif avec la version CDX Spectrum, Amstrad et Commodore 64, qui sont les ordinateurs concurrents à l'époque. Alors déjà, on n'a pas trop de bruitage par rapport aux autres consoles, enfin aux autres ordinateurs 8-bit. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est exactement la même mécanique, c'est la même mécanique de jeu que sur la version CDX Spectrum et Amstrad CPC. On a exactement les mêmes sprites, les mêmes décors de fond et le même bandeau latéral qui défile. Par contre, je vous donne une astuce sur la version Thomson, c'est que vous vous placez à peu près à 2-3 largeurs de pneus de la bande latérale droite pour ne pas avoir de mouvement latéral à faire et pour accélérer tout le temps. Donc comme je l'ai dit, c'est exactement le même décorum que sur ZX Spectrum et Amstrad, le son en moins, ainsi que les cailloux qui apparaissent sur la piste dans la version ZX Spectrum, Amstrad et C64. Par contre, le jeu a une très bonne fluidité, on ne voit pas d'erreurs au niveau de l'affichage écran. Contrairement à la version ZX Spectrum, la version ZX Spectrum, en fait, on voit effectivement les obstacles latéraux qui défilent d'arrière en avant, mais avec un bug des fois qui fait voir qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors que là, il n'y a pas ce bug-là. Et ça, c'est plutôt appréciable. Donc là, on a passé le niveau 1. Ouais, c'est exactement les mêmes sprites, les mêmes décors qu'il y a. Sauf que la version Thompson, en fait, j'ai l'impression que les obstacles qui sont affichés latéralement sont beaucoup plus gros. Alors, je ne sais pas, ça vérifie. Les véhicules sont les mêmes que la version ZX Spectrum et Amstrad. Les décors de fond qui font un scrolling, c'est exactement pareil aussi. Alors, l'animation à peu près en... dire 3 images par seconde. Voilà. Vous voyez, comme je vous dis, là, en fait, si vous placez à peu près entre 2 et 5 largeurs de pneus de la bande latérale droite, eh bien, en fait, vous pouvez continuer tout le jeu comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, la vitesse maximum est de... est de... 200 km heure. Et donc, le but du jeu, c'est comme Crazy Cars. C'est la même mécanique du jeu. C'est-à-dire que vous avez à rejoindre... faire une certaine distance en un temps à partie. qui est de 80 secondes à chaque étape. En fait, c'est exactement pareil que Crazy Cars, au niveau de la mécanique. Sauf que là, c'est moins bugué. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins de... Enfin, c'est... Il y a plus d'obstacles, il y a plus de véhicules. Je trouve que le jeu est plus abouti que Crazy Cars au niveau de la version Thompson, en tout cas. Et puis, en plus, les décors latéraux qui avancent comme ça. Enfin, on est... La version arcade, elle est hyper rapide. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer. Mais là, on a une version qui est très proche de la version ZX Spectrum. Et je trouve que c'était plutôt bien programmé. C'est dommage qu'il n'y a pas des bruitages alors que le Thompson pourrait très bien... Enfin, les programmeurs ont très bien pu mettre un bruitage parce qu'on a les techniques pour le faire sur Thompson. Donc là, il y a 5 secondes avant la prochaine étape. Je me m'attends que j'y arrive. Si, peut-être. Oh, je ne vais pas y arriver. Là, je n'arrive jamais à passer ces étapes-là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on a les scores finaux. 181705. Alors, ça va être des mètres, je pense. 18 kilomètres. Voilà. C'était donc Enduro Racer sur Thompson T8 sorti en 1988 et édité par France Image Judicial. A très bientôt pour un nouveau test logiciel sur les ordinateurs Thompson. Merci.